Alors voilà, l'histoire d'une greffe, c'est souvent une histoire qui commence mal. Parce que cette histoire, c'est vrai, elle implique la mort de quelqu'un. C'est vrai, c'est triste, mais parfois des histoires tristes peuvent bien se terminer. Alors voilà, on dirait que B, jeune, en bonne santé, vient de mourir dans un accident. Après avoir discuté, la famille accepte le don d'orgue. Et c'est là que mon histoire, elle devient plus heureuse. Parce qu'à 25 km de là, c'est à temps à cœur. C'est à 28 ans, il souffre d'une insuffisance cardiaque de plus en plus jeune âge. Son état s'est subitement détérioré il y a peu de temps. Il a dû quitter son travail et il est hospitalisé. Tout de suite, ça n'a pas l'air très clair. Mais attendez donc. Aujourd'hui, il va recevoir son nouveau cœur, celui de B. Voilà comment cela va se passer. L'équipe de l'hôpital de B va prélever son cœur au cours d'une longue intervention. Puis, quelqu'un va transporter le cœur jusqu'à l'hôpital de C. Toute la famille de C s'est réunie aujourd'hui et désire partager ce mouvement émouvant avec lui. Les chirurgiens se préparent à la greffe et C aussi. La famille est priée de partir. Elle sera prévenue quand l'opération sera achevée. Le temps s'écoule très lentement pour la famille. Chacun a peur, mais l'espoir est là. Les médecins sortent enfin de la salle de chirurgie. C est sain et sauf, mais il a besoin de repos. Les visites ne seront autorisées que le lendemain. Quelques mois sont passés depuis l'intervention. Et C reprend enfin une vie normale. Il n'oublie pas que le cœur de B lui a sauvé la vie. Il n'oublie pas qu'il doit sa vie à la greffe. C'était l'histoire d'une greffe. C'était l'histoire de deux inconnus liés à jamais. C'était l'histoire des médecins qui ont redonné la vie et l'espoir. Alors voilà. C'est maintenant qu'il faut parler du don d'organe.